Générique ... Et de belles images pour commencer cette journée de mercredi. Regardez la Nouvelle-Zélande, c'est l'Île-du-Nord où va se dérouler le match Tonga-Canada. C'est un autre paysage encore avec des plages de sable fin, on peut même pratiquer le surf. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés, que tout va bien. Nous sommes avec Fabien Galtier en direct, bien sûr, avec ce Tonga-Canada. Fabien, on vous l'a dit tout à l'heure sur France 2, si vous étiez avec nous, café, biscottes et pyjama, c'est la trilogie. Oui, non, mais c'est l'heure où on se réveille doucement, donc c'est vrai qu'on est sûrement en train de déjeuner, en train de tartiner sa biscotte et de la tremper dans son café. Attention de ne pas casser la biscotte, c'est ça le danger. On s'entraîne pour le AK. Oui, attention, il va y avoir le AK du Tonga, ça peut être surprenant aussi. Au réveil, il faut y aller doucement. Bon, alors justement, c'est cette dynamique et cette attaque au Tonga. Attention, ça repart là. Oui, bonne déviation cette fois-ci, on sollicite au centre du test. Oh, bien joué. Suissance de Fatakou. Bien joué, je vais dans la défense. Trouton qui est repris par un défenseur, il y a le soutien de Vainicolo. Ils sont en jeu, non, là, ils sont en jeu, le Canadien. Non, mais ça peut jouer, ça joue avec le petit coup de pied rasant de Moa. Maintenant, Pritchard est en couverture pour les Canadiens. Il est pris par Elou. Ballon bien libéré. Pour Monroe, sous la pression de Vayimonga, et bien, il a réussi à dégager. Malgré son plongeant, on voit bien que les conditions pour récupérer le ballon sont difficiles. Morat, joué OK approximatif encore. Du coup, Pritchard est à la relance, il y a du soutien. Alors, extérieur. Oh, il y a l'actitude. Jean-Pierre Ossoul, futur joueur des Ospreys, qui a bien combiné. Maintenant, ça enchaîne, côté fermé, avec le relais de Mackenzie-Lellier. Ferros qui libère, avec la charge de Jamie Cudmore. C'est le temps fort, là, des Canucs. Oh, bon, intermède, attention, sur l'extérieur. Il y a le feu. Allez, au soutien, on vient. Il est au bout. Le premier essai, il est pour le Canada. Jeff Sinclair, après un énorme travail de la star de cette équipe, Van Der Mer, ce sont les Canadiens qui marquent les premiers ici, et c'est mérité 5-0. C'est tout à fait mérité, parce qu'ils sont bien rentrés dans ce match, ils sont vite rentrés dans la vie plus sujée, dans cette Coupe du Monde. On a senti les Tonguien en mesure de réellement prendre l'initiative avec une belle percée dans un premier temps, mais ce sont les Canadiens qui, finalement, avec le soutien, l'appui, la puissance de O'Toole, leur troisième ligne, qui sont parvenus à revenir dans le camp adverse. Une belle croisée, attention, le plaquage à retardement. Et derrière, ça enchaîne la patience aussi de Van Der Mer pour bien récupérer ce ballon qui s'infiltre, et par une passe lobée très à droite, le soutien aussi de Sinclair qui vient dans l'ambute. C'est du bon travail, il y a de l'alternance entre avant et trois quarts. C'est une équipe généreuse dans ce début de match. J'ai envie de dire que c'est une action bien mixée, conclue par Sinclair, c'est normal. Et la tentative de transformation à suivre pour James Pritchard. 380 points sous les couleurs du Canada. En tout cas, on vous avait averti, le Canada en Coupe du Monde, c'est du sérieux. Quart de finalistes en 91, ils ont à chaque fois battu les Tongas et ils nous font une très bonne impression dans ce début de match. James Pritchard, lui aussi dispute sa troisième Coupe du Monde. Il évolue au Pedgeford Blues, un club de deuxième division dans le champion de Monde de Terre. Et vous l'avez vu, on vous en a parlé, un de ce vent très fort, vent d'ouest, cet après-midi. Il va peut-être falloir qu'un partenaire vienne lui tenir le ballon. Voilà qui est fait avec Kieran Hearn. Finalement, ça va. Ça tient sur le tee. C'est bien buté. Je vais vous dire, quand on joue au Bedford Blues, au centre de l'Angleterre, au milieu de nulle part, on est habitué aussi à buter dans ces conditions un peu compliquées, difficiles. Très belle rotation du corps du centre Ryan Smith. Pour le cousin de Bob Sinclair, si je comprends bien. C'est ça, c'est lui. James Sinclair. Sinclair qui évolue au poste de deuxième ligne aujourd'hui, alors que c'est un joueur formé... Un adversaire, plus au tout. Sur Van Der Merle. Sur Van Der Merle. Du coup, c'est une opportunité pour James Pritchard de rajouter trois points et surtout, de faire un petit break pour les Canadiens qui, pour l'instant, se montrent très efficaces et réalistes. La preuve avec cette pénalité. Canada 10, Tonga 0. Et c'est une petite surprise, même si on vous en parlait. Les Tongaiens réussissent vraiment bien aux Canadiens en Coupe du Monde, en pointant mort. C'est le Canada qui mène ici à Vangarai. 10-0 et Tokafa, il n'est pas content. Il n'est pas content, il a raison, mais... Cette équipe du Tonga est un peu décevante en ce début de match parce qu'elle perd le fil. Alors, en attaque, elle a du mal à construire. Et en défense aussi, elle a tendance à lancer des joueurs de manière un peu... C'est Tokafa, en tout cas. Le joueur du loup que l'on retrouvera sur les pelisses du championnat de France après cette Coupe du Monde, lancée fond d'alignement. Déviation, on va à follow. Timani est entré dans les 22 mètres, peut-être pour l'une des premières fois de cette première mi-temps. Côté Tonga. Et c'est lent, c'est lent. Regardez encore. Là, la défense canadienne, elle a eu le temps de se replacer sur la largeur. Tranquillement dans l'axe, il y a que de mort qui colmate les brèches. Pas de gros danger pour l'instant. Palou avec Thomas Lolo. Il a deux joueurs sur le dos. Il travaille avec les avants, à l'image de ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps lors d'une match d'ouverture face à Nouvelle-Zélande. Du jeu à une passe. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Peut-être au large ici, mais regardez comme ça monte bien. Et encore lui. Il est énorme. Kliberger, on a trouvé peut-être un sacré phénomène. J'aime bien aussi le comportement de Budence, le pied gauche. Ça veut dire que ça désoe. Voilà, ça désoe. Les bûchers canadiens, les bûcherons plutôt canadiens. Mais là, peut-être sur les extérieurs. Qui a réussi, lui, à gagner quelques mètres. Huitième temps de jeu. Libération, Palou. Mais il faut libérer plus vite, mon garçon. Sinon, ça ne va pas le faire. Tocafa. Enversement. Là, il y a du surnombre. Vite, vite, vite. Avec Thomas Lolo, peut-être. Bon, en clé du match, là. On est à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Il faut qu'il marque quelque chose, les Tongans, là, sur cette action. Avec Moa, qui a défié. Ah, ça s'est ouvert, vive. Bonne séquence. Les Tongans, 5 mètres de la ligne. Avantage en cours. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'était juste un avertissement. Ah bon ? J'ai entendu, off-side, moi. En attendant, les Tongans conservent toujours ce ballon. Une minute à jouer. Il faut absolument qu'il marque un essai. Oh, le défi. Oh, là-bas. Oh, oui. Repart chez toi. Et deux placages offensifs sur les armes. Quelle défense carrière. Quelle défense carrière. Ah, peut-être Thomas Olo qui a amené le coup de boule à ses adversaires. Il ne s'échappe pas les Canadiens en défense. Regardez cette férocité. Il monte sur tous les ballons comme des morts de faim. Quel engagement. Regardez ça. Le départ de Val-Niccolo repris par... Ah, là, on y est dans l'affrontement. Allez, au large, au large. Il faut aller loin. Oui, oui, oui. Il y a de l'espace. Essai de Fataféi. Le salut des Tongains est venu au large par ce joueur de Saint-Etienne. qui évolue en fédéral une cette saison. Fataféi permet au Tonga de reprendre espoir juste avant la mi-temps. Ils sont menés 10 à 5. Un essai qui vient à point nommé pour cette équipe du Tonga qui avait du mal à retrouver son collectif et qui est finalement parvenu à faire sauter le verrou canadien. Une série de percussions avec un engagement féroce de part et d'autre. Remarquable de belles images. C'est un beau contact, regardez. Ça, ça vous plaît. Énorme, énorme plaquage. Il y aurait pu d'ailleurs se faire très mal au jeu. De judoka, de judoka là. J'ai mis une mort. Et ensuite, on transforme le jeu sur l'extérieur. Forcément, quand on met autant d'énergie auprès, forcément, il y a des espaces qui se libèrent. Oui, oui, oui. Et puis, le message est clair pour les Tongains. Auprès, ça va être compliqué. Il va plutôt prendre l'option du large parce que dans les zones de rock et puis dans le petit périmètre, on a vu une défense extrêmement féroce des Canadiens. C'est bon, tous ces enseignements aussi pour les Français. J'espère qu'ils regardent avec attention ce match parce qu'il y a des choses à en tirer. Bien sûr, deux adversaires directs pour la qualification. Ce sont des moments précieux pour le Caisse de France. Transformation réussie par Kirkman. Et psychologiquement, ça va faire du bien. Cette équipe Tongaim qui était à la dérive depuis le début du match. Cet essai leur permet de revenir à trois points du Canada à la mi-temps. Sans doute beaucoup de choses à dire dans les vestiaires. Évidemment, du côté d'Izitolomaka qui peine à trouver la bonne formule depuis que la Coupe du Monde a commencé. Il y a beaucoup de changements. Ils ont subi une bonne partie de la rencontre lors du match d'ouverture. Je pense qu'avec tous ces changements, ils avaient l'intention, l'équipe du Tonga, d'arriver avec un peu plus de consistance, un peu plus de confiance. Et on s'aperçoit que les repères ne sont pas encore là. Les Canadiens en profitent bien. Voilà, mais si on vous avait dit avec les bûcherons canadiens que ça allait envoyer du bois, on ne vous a pas menti. Le Canada mène 10 à 7 à la mi-temps. Merci, à tout de suite. Intéressante première mi-temps, Fabien, on peut le dire. C'est reconnaissable. Et on se disait ça, d'un mi-temps, Raphaël, c'est vrai. Ces joueurs-là, ils n'ont que cette fenêtre de tir en haut pourrait exister. Et pourquoi pas trouver des clubs en Europe. Et quand on voit l'activité de Kliberger, ce troisième ligne, ou encore Sean Seotou, nous-mêmes, le pilier Buy Dance, on se dit qu'il y a peut-être des clubs qui pourraient être intéressés par leur profil. Bah oui, Buy Dance joue à la Prairie Wolfpack. Du côté du Canada, Kliberger au Bessie Beers. Donc on peut imaginer que, effectivement, c'est ça aussi la Coupe du Monde. C'est une formidable opportunité pour ces joueurs, pour se faire remarquer. En attendant, Kirk Borat, l'arrière de cette équipe tonguienne, égalise 10 partout. Et c'est un autre match qui commence maintenant avec l'appui du vent pour les Tonga. Et les Canadiens féroces en défense qui vont devoir tenir. Ils ont montré quand même de sacrées dispositions, ces Canadiens en première mi-temps, au niveau défensif, très courageux. Maintenant, il leur faudra... Seulement 5 plaquages depuis le début du match, c'est m'étonnant. Fabien Galtier le sait très bien que pour moi, quand on avait des stats très moyennes, on n'y prêtait pas attention et on ne manquait pas de dire aux sélectionneurs que ce n'était pas vraiment là. En réalité, les chiffres, on ne les a pas prêts. On ne disait pas trop attention. En tout cas, une activité débordante. Fabien Galtier, elle a un peu plus cool à Paris avec sa biscotte et son café. Il est à 100% sur la biscotte. C'est ça, c'est déjà bien. Ça, la stat positive. Pritchard qui tape, c'est tendu, ça passe. Et le Canada reprend les commandes de ce match, 13 à 10. Récompensé une nouvelle fois par leur détermination, notamment pour récupérer ce coup d'envoi, ce coup de renvoi. Et puis derrière, ils profitent aussi de la discipline en défense. Les gestes dangereux. Ils ont cette réputation quand même, les joueurs du Pacifique. Aller parfois à la corde, à l'épaule. Ça, ça n'est pas à tolérer dans le rugby de très haut niveau. Tonga est parvenu à amorcer et une belle contre-attaque. Il faut faire attention à ce genre de geste parce qu'on peut se faire citer, parlez-en à Lowe's, le deuxième ligne anglais qui a pris deux matchs de suspension pour un coup de genou sur Mario Ledesma lors du match Argentine-Angleterre à Dunedin. Ça peut coûter cher. Je vais vous dire, selon moi, c'est un moindre mal parce que... Il aurait pu enterre. Il a... C'était pas simplement un petit croquant-jambe et il a bien laissé traîner les genoux sur Mario Ledesma. Il s'en sort bien le second de l'île anglais. Courtney Lowe's. Il est toujours mené sur cette pelouse de Vangarai. Palou. La percussion de Olica. Palou à nouveau pour Moa. Moa, c'est bien. Superbe. Rien à dire. Voilà, on vous le disait, le salut Tonga cet après-midi passe par cette ligne d'arrière et l'essai de Piotto, le deuxième qui leur permet pour la première fois du match de mener 15 à 13. Les voilà revenus dans la rencontre. Sans doute pour la première fois depuis le début du match. la ligne de défense canadienne s'est désunie. L'espace créé entre le ruck et cette ligne d'attaque cette ligne de défense canadienne à l'extérieur a été bien exploitée avec une croisée très classique. Voilà, on revient dans l'intervalle plein fer plein champ sous les poteaux canadiens. Le voilà, le jeu que l'on aime voir pratiquer du côté des Tonga jeu de mouvement et les supporters évidemment ont le sourire maintenant 15 à 13 en attendant la transformation de Kurt Moritz et c'est en tout cas le premier essai de Piotto qui a fêté ses 26 ans hier. Beau cadeau d'anniversaire pour lui cet essai en coupe du monde. En tout cas il permet le voici en gros plan au Tonga de Manet 17 à 13 Il s'est surtout engagé sous cette passe croisée avec énormément de décisions vous voyez pleine vitesse la plus personne ne peut l'arrêter à la grande joie des jeunes supporters Tonguien. Ouais et puis un peu de soulagement probablement parce qu'ils ont vu leur équipe souffrir en propre observé d'un oeil attentif aussi les performances ses collègues qui sont passés tout près notamment Wayne Barnes de la correctionnelle Wayne Barnes qui fait encore l'objet d'une polémique d'une vive polémique ici pour ne pas avoir fait appel à la vidéo sur une pénalité de James Hook le gallois qui aurait pu donner la victoire aux gallois face à l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud je vous le rappelle l'a emporté d'un petit point et Wayne Barnes après avoir fait polémique en 2007 à Cardiff lors du match je me souviens très bien bien sûr alimente encore la chronique des médias ici en attendant et bien Moratz a passé cette pénalité Tonga 20 Canada 13 ça se complique un peu pour les caducs un peu d'air pour le Tonga après une première mi-temps difficile face au vent ce sont les Canadiens qui paraissent souffrir maintenant qui ne trouvent plus de solution pour porter le jeu dans le camp adverse alors voilà peut-être que un peu de sang-fait va apporter du dynamisme à cette équipe et l'entrée de Connor Traynor un autre joueur qui joue au Bears Canada c'est le type de joueur très agressif qui est connu quand même bien connu dans le championnat de France et parfois vous savez les arbitres internationaux entre eux dressent une sorte de liste noire des joueurs à surveiller dans les nations et je dis ça en connaissance de cause vous envoyez partie en 2003 en 2003 notamment j'avais reçu un petit avertissement avant le début de la compétition par le sélectionneur Bernard Laporte on retiendra pas qu'ils faisaient partie de la liste noire des arbitres en 2003 on se rappellera simplement que vous faites quand même partie des top 5 des joueurs et on discutait plus de rencontres de match en Coupe du Monde ce qui n'est pas rien voilà une stat un peu plus flatteuse 18 matchs de Coupe du Monde pour M. Raphaël Ibanez s'il vous plaît peu de joueurs on fait mieux j'ai juste constaté que devant Fitzpatrick Fitzpatrick ça ça vous fait plaisir Jason Néonard et le joueur à Néon à discuter plus de matchs de Coupe du Monde juste devant George Bregan australien Monroe allez les Canadiens qui se réveillent un petit peu il a traversé et oui c'est la fraîcheur du jeune Conor Traynor qui vient d'entrer en jeu et les Canadiens sont à 1 mètre de la liste et voilà ce match complètement relancé c'est Darren Carpenter sur ce magnifique travail de Conor Traynor le Canada est de retour 28 vous voyez la fraîcheur l'enthousiasme des joueurs qui viennent de rentrer en jeu Conor Traynor et puis la récompense pour ce ce beau numéro 8 beau joueur Aaron Carpenter qui est venu s'enferrer dans la défense Tonguienne avec beaucoup de décisions voilà un ballon égaré un de plus on a envie de dire dans cette rencontre bien récupéré bien utilisé puis au bout de quelques temps de jeu voilà Indata qui se met qui se met en action avec le jeu performant performant de ce jeune joueur Aaron Traynor et derrière le relais tout en puissance dans une zone toujours fragile dangereuse 15 mètres du ruck il a trouvé l'espace Aaron Camperter pour concrétiser cette belle action canadienne écoutez il y a des belles histoires Connor Traynor 22 ans première coupe du monde premier ballon touché il offre l'essai à son partenaire Carpenter qui relance complètement les canadiens dans ce match si James Pritchard passe cette transformation les deux équipes seront à égalité 20 à 20 elle est fragile quand même cette équipe du Tonga alors qu'on l'a pensé à l'abri elle n'a pas été capable de récupérer ce ballon sur le coup de pied d'un renvoi et elle se met tout de suite en difficulté aïe 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 malheureusement c'est à côté Pritchard face au vent n'a pas pu ajuster cette transformation du coup le Tonga mène de deux points 20 à 18 mais attention parce qu'on l'a vu cette équipe elle a de la ressource elle a su braver le vent pour aller inscrire cet essai par Aaron Carpenter si le Canada on l'a dit devait marquer réellement l'histoire de cette coupe du monde c'est aujourd'hui c'est maintenant parce que comme l'a dit Fabien Galtier il y a tellement d'énergie dans ce match tellement de l'adversaire donc c'est une option presque vous n'avez pas le choix en fait il fallait qu'il prenne cette touche et comme ils sont bons sur les ballons portés après c'est pas ils ont raison regardez ça comme ça avance des fois ils sont mal ils sont pas bien nos amis ils tombent bien regardez ils sont mal ça se restructure très très vite ils restent debout ça déroule dans tous les sens le ballon qui est mis au sol maintenant Fleros qui prend son temps il organise ses avants on va jouer par Petit A avec excellent excellent la passe sur un pas c'est bien fait avec dans le fermé Hamilton quel courage pour sauver le moindre ballon voilà la défense oh c'est ouvert il est super incroyable quel essai formidable de Phil McKenzie incroyable exploit du Canada magnifique qui a vu le trou face à lui après cette attaque de Bobo qui avait pris l'intérieur c'est Phil McKenzie qui a inscrit le 3ème et c'est du Canada le Canada reprend les commandes et une nouvelle fois Raphaël c'est mérité tout à fait mérité les Tonguien doivent se poser énormément de questions comment n'ont-ils pas pu profiter des conditions météo favorables en 2ème mi-temps et là au contraire ce sont les Canadiens qui trouvent des espaces qui sont généreux qui sont courageux qui font preuve aussi de vitesse de détermination à l'image de Phil McKenzie qui n'hésite pas il ne pose pas de questions il ramasse le ballon il y a un espace créé entre le rec et le premier défenseur il s'engouffre et il marque c'est le bonheur pour les Canadiens 3ème essai dans cette partie et 3ème essai aussi dans la carrière de Phil McKenzie en 10 sélections James Pritchard pour la transformation est redonné 5 points d'avance aux Canadiens ce qui serait un petit matelas quand même pour aborder ces dernières minutes il serait en tout cas à l'abri d'une pénalité les Canadiens et c'est important pas évident on vous rappelle vent très 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 fort de face pour les Canadiens oh il le sait il se parle il s'est dit celle-ci il ne faut pas que je la loupe c'est parti pour Pritchard ça passe Canada 25 Tonga 20 et un véritable test de caractère à présent pour le Tonga il reste quelques minutes il doit rester 8 minutes beaucoup de décisions ils sont heureux on les voit ils ont joué avec beaucoup de coeur mais aussi d'organisation on l'a vu notamment sur ces ballons portés sans un véritable travail collectif ça c'est pas du hasard non il y a une vraie organisation comme vous le dites Raphaël un nouveau changement Scott Franklin pour le Canada entre en jeu alors qu'un striker décidément nous on fait tous les matchs avec les strikers Raphaël après Serge Betsen Laurent Luya est en pleine course là regardez-le magnifique il va accrocher le joueur canadien il va aller dans l'embut probablement formidable le has splash alors vous ne l'avez plus à l'écran parce qu'il y a des consignes en termes de réalisation ici on n'a pas le droit de tout montrer je peux vous dire qu'il résiste à 3-4 plaquages la foulée déchaînée c'est formidable ça fait pas rire Tonga Luya qui lui a envie de découdre ça fait sourire les canadiens qui l'ont applaudi parce que sa course effrénée vers l'ambute était assez spectaculaire je ne sais pas si Laurent Luya aurait eu les jambes d'ailleurs pour aller pour aller marquer avec autant de décision il mange trop de biscottes en ce moment avec Fabien Gauthier il faut qu'il se mette au régime pour les collections on est tués oui on les a écoutez si on fait un par match on est pas mal on est pas mal et on est pas mal